Vous avez déjà sillonné toutes les routes possibles et imaginables au Québec ainsi qu'aux États-Unis et vous voulez aller faire de la moto encore plus loin, bien pourquoi pas aller en Afrique du Sud? Et justement, aujourd'hui, on reçoit Marcel Muller de Direction, qui est un guide d'aventure en moto. Bonjour, Marcel. Bonjour, Éric. Marcel, vous faites des voyages en Afrique, entre autres. Il y a l'Afrique du Sud qui s'en vient bientôt. Parle-moi de ça. Comment ça fonctionne, ces voyages-là? Écoute, c'est un voyage d'aventure hors des sentiers battus. Dans ce cas-ci, la thématique de direction, c'est la moto. Contrairement à un autre que j'avais fait au Myanmar avec le yoga et de photo NMU Botswana. Donc, yoga au Myanmar, c'est assez spécial comme concept. C'est sortir vraiment des sentiers battus, quelque chose d'original, différent. Alors, dans ce cas-ci, il y a l'Afrique du Sud avec le Lesotho, qui est un petit pays indépendant à l'intérieur de l'Afrique du Sud. La moto, deux semaines, petit groupe. On parle de groupe de combien de personnes? Je dirais maximum, maximum dix. Disons en moyenne huit, petit groupe, parce qu'on ne veut pas aller trop gros. Sinon, c'est plus compliqué au niveau de la logistique aussi. C'est plus compliqué. Et au niveau de l'individuel, sur la moto, son trip à lui, c'est toujours plus intéressant, un petit groupe. Simplement pour la découverte du pays. Je veux dire, d'arriver une vingtaine dans un endroit, ça a un impact. Nous, c'est vraiment petit et ça nous permet de voir autant la route des vins, le désert du Karou, le parc national de Titicama, le long de la côte. Rentrer vers l'intérieur, les montagnes, l'école du Lesotho. C'est vraiment l'Afrique pure. Et en le faisant un petit groupe, c'est magique comme ça. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens qui organisent des voyages et on embarque sur la moto le premier jour et on débarque 14 jours plus tard et on n'a pas vraiment vu le pays. Dans le cas de direction, on va vraiment aussi faire des activités connexes à la moto. On débarque de la moto et on va faire quoi, par exemple? Complètement. Je veux dire, la moto, c'est un peu le prétexte pour découvrir le pays, pour voir quelque chose de différent. Pour répondre à ta question, écoute, au Lesotho, on a la chance de faire de l'équitation dans les Canyonlands, ce qu'ils appellent. Titicama, il y a un genre de rappelling dans la forêt. Écoute, la route des vins, d'autres excursions qu'on peut faire, qu'on peut visiter. Mais quand on fait la route des vins, on couche sur place. On ne va pas rembarquer sur la moto après. Ça serait mieux de coucher sur place. On va rembarquer le lendemain matin. On va avoir un petit peu mal à la tête, mais non, en plus, le vin de l'Afrique du Sud est absolument extraordinaire. Un que j'aime beaucoup dans la région de Mansoul Bay au sud, un safari. Alors, je trouverais ça dommage de visiter l'Afrique du Sud et de passer à côté de toutes ces activités. Écoute, c'est un des pays les plus attrayants en Afrique. On peut le faire facilement au niveau sécurité. Tu parles de sécurité. La première question qu'on se pose, on va en Afrique du Sud, on arrive là avec les gros équipements, les motos. Ça peut être un petit peu dangereux, non? Il n'y a pas des gens qui ont peur de ça. Oui, il y en a beaucoup qui vont parler. Oui, il y en a Joe Berg, Cape Town, sortir le soir, c'est dangereux. Écoute, moi, je travaille avec du monde là-bas qui sont très fiables. C'est sûr que le soir, quand tu arrives à un endroit, tu ne laisses pas ta moto sur le bord de la rue, le lendemain matin est parti. Mais où on reste, les campagnes, c'est barré, il y a des gardes de sécurité et tout. Alors, je dirais, le gros bug au niveau de la sécurité, c'est juste une question d'habitude, si on doit conduire de l'au-bar de la rue. Alors, la première journée... Peut-être après la visite de la route des Vins, ça c'est quelque chose... Exactement. Alors, moi, je vais aller en avant, m'assurer qu'on est du bon côté. Et après ça, on part, mais écoute, non. En le faisant comme ça, où est-ce qu'on est plusieurs, il y a une entraide. Et en plus, étant organisé avec du monde sur place, du monde local, qui connaissent bien, c'est un charme. Nous, c'est juste de laisser couler la rivière, rouler et découvrir le pays. Les réactions des Québécois qui vont là, c'est quoi les réactions que tu rencontres le plus souvent quand ils voient des paysages ou la conduite ou quoi? Déjà, de voir l'émerveillement d'un super beau pays. Et en plus, les gens sont hyper accueillants, hyper sympathiques. Sud-Africains, de façon générale, je les adore. Et lorsqu'on arrive au Lissoto, c'est encore plus reculé. C'est ce que moi, j'appelle l'Afrique pure, dans le sens que c'est beaucoup moins développé. Écoute, avec nos... Donc, il n'y a pas de café Internet à tous les coins de rue, de guichet automatique, il n'y a pas ça? Non, ce n'est pas le but de l'exercice. OK. Les gens qui vont là, est-ce que ce sont des gens qui sont de grands motocyclistes hors route ou même avec une connaissance? Moi, je dirais un peu, monsieur et madame tout le monde, dans le sens, c'est sûr qu'il faut avoir la passion de la moto. Il faut avoir les connaissances, il faut rouler ici au Québec ou ailleurs. Ce n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait un autre voyage. D'ailleurs, le but, c'est d'amener le monde pour triper en moto. C'est des tripes de moto et de faire découvrir un pays. Alors, le calibre, il y en aura toujours dans un groupe qui sont plus avancés que d'autres. Nous, on y va de façon sécuritaire pour découvrir le pays. Alors, on suit la réglementation. Certaines routes, on ne peut pas rouler plus qu'X kilomètres à heure. Au Lissoto, moi, qu'est-ce que j'adore, c'est des terres de route, des terres battues. Alors, tu roules dans ces routes-là et puis c'est absolument extraordinaire. Alors, tu ne t'en mets pas à 140. C'est vraiment une aventure de moto, une petite gang, parce qu'on n'oublie pas, on passe deux semaines ensemble. Alors, on apprend à se connaître, on fête ensemble, on fait des activités ensemble. Mais c'est de se rendre du point A, qui est Joe Burke, à Cape Town, via toutes ces différentes activités. Donc, ce n'est pas une randonnée d'autoroutes tout le long. On va vraiment sortir des sentiers battus et découvrir plein de choses. Oui. C'est bien intéressant. Je pense qu'on devrait aller faire Motomag là, à un moment donné. Merci beaucoup, Marcel. Ça fait plaisir. Bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada